Bonjour à toutes et à tous, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons apprendre à tracer des hauteurs dans un triangle. Qu'est-ce que c'est qu'une hauteur ? Eh bien, une hauteur, c'est une droite perpendiculaire à un des côtés du triangle qui passe par le sommet opposé à ce côté. Qu'est-ce que ça signifie exactement ? Je vais le faire sur quelques exemples. Je vais d'abord tracer la hauteur qui est perpendiculaire à ce côté-là et qui va passer par le sommet opposé, c'est-à-dire le sommet qui ne touche pas ce côté. Pour tracer des hauteurs, on a besoin d'une équerre. Donc prenons mon équerre et on va tracer la perpendiculaire. Pour tracer une perpendiculaire avec l'équerre, on repère l'angle droit qui est ici et on va essayer de la positionner de sorte à ce que mon équerre soit bien perpendiculaire au côté et va ensuite passer par le sommet opposé. C'est le cas ici, je vais essayer de tracer en rouge du coup ma perpendiculaire. Voilà, je vais prolonger cette perpendiculaire de l'autre côté. Très bien. J'ai donc tracé ma première hauteur. Je vais donc tracer maintenant les deux autres hauteurs de mon triangle. Puisque j'ai trois côtés dans un triangle, j'ai donc trois hauteurs. Je vais donc tracer la perpendiculaire à ce côté-là, passant par le sommet opposé qui est ici. Donc je vais tourner mon équerre, je vais la positionner de sorte à ce qu'elle soit bien perpendiculaire. Voilà. Alors c'est un peu plus précis sur votre cahier évidemment. Et je vais faire passer ma perpendiculaire ici, de sorte à ce que je prolonge ma hauteur des deux côtés. Je vais essayer de prolonger un peu mieux que tout à l'heure. Voilà. On a donc ici une deuxième hauteur. C'est la perpendiculaire à ce côté, passant par ce point. Il me reste donc une dernière hauteur à faire. La perpendiculaire à ce côté-là, passant par le sommet opposé. Et bien donc, ici, j'ai donc ma troisième hauteur. Et on s'aperçoit que mes trois hauteurs, si elles sont bien tracées, et bien elles se coupent en un seul point. On dit que les trois hauteurs sont concourantes. Et ce point-là, ça s'appelle l'orthocentre. Voilà un petit peu de vocabulaire. Je vais continuer sur ce triangle-là, qui a une particularité. C'est que ce triangle, ici, il a un angle obtu. Et donc, les hauteurs vont se couper, mais pas dans le triangle comme ici, mais à l'extérieur. Et on va tracer maintenant la hauteur qui passe par les autres côtés. Donc, je vais faire ma perpendiculaire au côté-là qui est à droite. Bien. Et je vais faire passer ma perpendiculaire, passant par le sommet qui est ici. Donc, on peut le voir. Mon équerre, elle, elle n'a pas tourné. Donc, je suis bien perpendiculaire à ce côté-là. Mais il va me manquer le fait de prolonger le côté. Donc, je vais revenir ici. Et je vais prolonger mon côté noir qui est là, comme ceci. Pour pouvoir bien placer l'équerre, de sorte à ce que j'ai bien une perpendiculaire au côté, ici. Voilà. Je vais le prendre en rouge. Et je vais tracer, voilà, la perpendiculaire que je vais prolonger de l'autre côté. Encore une fois, sur votre cahier, c'est censé être plus simple que de mon côté. La perpendiculaire, elle est donc ici. Je vais donc tracer maintenant la perpendiculaire de l'autre côté. Avec mon équerre. Voilà. Et je dois, ce côté-là, passer sur ce sommet-là. Donc, je vais glisser, glisser, glisser. Et je m'aperçois encore une fois qu'en glissant, il faut que je prolonge mon premier côté. Donc, je vais le prolonger ici, en noir. On prolonge le côté, ici, en noir. Pour pouvoir tracer correctement la perpendiculaire. Donc, je vais essayer de me placer comme il faut. Très bien. Et je vais tracer, donc, ma hauteur que je vais essayer de prolonger, encore une fois. Le plus que je peux. Voilà. Alors, je m'aperçois que ma première hauteur que j'ai tracée, je ne l'ai pas tracée assez haute. Donc, je vais, encore une fois, la prolonger. Voilà. Et on s'aperçoit que les trois hauteurs vont être, encore une fois, concourantes. Donc, vont toutes se couper en un seul point. Qui est, encore une fois, l'orthocentre, ici, du triangle.